Et les petits Loussakerlings, aujourd'hui premier aperçu de Vexiona, boss intermédiaire de Nialota, le nouveau raid qui sort, avec le patch 8.3. C'est un gros dragon qu'on a déjà vu d'ailleurs pendant le déroulement de BFA, qui propose ici un combat en deux phases qui s'alternent jusqu'à ce que le boss arrive à 40%, ou la phase 3 démarre jusqu'à la mort du boss. Gardez en tête que cet aperçu est basé sur le tout premier test qui a lieu en PTR en héroïque, donc ne vous emballez pas si ça a l'air un petit peu facile, et bien sûr gardez en tête que les visuels changent assez souvent entre le PTR et le live, avec certaines mécaniques et certains timings qui pourraient aussi changer. C'est pour ça que je parle très très peu des timings et qu'on essaie de garder une vue d'ensemble. Donc au début du combat, vous allez voir que le boss est accompagné d'un ascendant du vide qui sera assez important pour gérer les debuffs des tanks. Le principe, c'est que le boss va stacker corruption du vide, un dot qui se stack et qui est infini, sur son tank actif avec un souffle frontal. Quand ses ascendants meurent, ils vont laisser au sol une sphère qu'un tank peut ramasser, et ça va lui donner accès à Annihilation, qui est un rayon laser canalisé qui purge toute la corruption que le joueur a, sur lui au moment où il l'utilise. Notez que l'ascendant lui-même va lui aussi utiliser cette compétence, donc Annihilation, et qu'il inflige de plus en plus de dégâts à chaque fois qu'elle touche sa cible. Donc la canalisation dure 5 secondes et elle touche toutes les 0,25 secondes. Ça veut dire que si ça touche la même cible pendant les 5 secondes, ça va être un massacre. C'est genre 1,5 million de dégâts à peu près par cible touchée, donc c'est assez énorme les dégâts que vous pouvez potentiellement faire avec. Vous verrez plus tard que ça va justement nous être très très utile, mais pour le moment garder en tête que ces ascendants permettent de réinitialiser les stacks des tanks, mais que tant qu'ils sont en vie, ils ont eux aussi un cône très violent à esquiver. Les tanks vont devoir gérer une deuxième mécanique sur eux qui s'appelle désespoir. C'est un autre dot, cette fois de 6 secondes, qui a la particularité à la toute fin de l'effet d'exploser sur l'intégralité du raid en fonction du PV qui manque sur le tank. Ça veut dire qu'en gros, si vous avez votre tank qui se retrouve me-life à la fin de l'effet et que ça pète, le raid explose. En gros, il faudra sans doute ici échanger l'aggro entre les tanks et spammer le tank qui est touché par le debuff de soin histoire qu'il soit full vie ou presque à la fin du dot et d'éviter que le raid se fasse complètement démonter. Évidemment, plus vous avez de stacks de corruption du vide en plus par-dessus pendant que vous avez ça, plus vous allez prendre cher, donc faites vraiment attention, gardez des CD pour réduire l'impact de tout ça. Très régulièrement, vous avez des joueurs au hasard qui vont être touchés par un debuff qui s'appelle Ombre Envahissante qui va agir en deux temps. À l'application du debuff, il y a une AWO qui pète sur et autour du joueur ciblé et à la toute fin de l'effet, vous avez de nouveau cette explosion et en plus une zone au sol qui va rester et qui va faire que ces zones vont s'accumuler au fil du temps. Ça veut dire que le raid ne peut évidemment pas se paquer parce que si vous êtes paqué et qu'il y a deux AWO qui sont posés, tout le monde prend absolument tout et vous vous faites défoncer. Donc au contraire, vous devrez vous écarter un tout petit peu, histoire que ces AWO ne touchent pas trop de monde, idéalement une seule personne, mais c'est pas toujours possible. Et au contraire, allez poser ces zones sur l'extérieur. Les zones restent pendant tout le combat, donc faites attention, au fil du temps vous pouvez très très vite être emmerdé. Donc commencez par les poser vraiment 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 le plus loin possible et puis ensuite vous faites un petit peu avec la place qui va vous rester. Et finalement, en phase 1, de temps en temps le boss va ouvrir un portail qui va ajouter quelques ZAD au combat. Vous avez deux types d'AD, vous avez les petits ZAD, les sectateurs qui sont vraiment pas très dangereux, mais qui seront toujours accompagnés d'un gros ZAD qui va arriver en dernier, qui lui est beaucoup plus pénible à gérer. En héroïque, vous avez deux ZAD qui arrivent chacun leur tour et en normal vous n'en avez qu'un seul. Tout d'abord, vous avez le Ritualiste qui est présent en normal et en héroïque, c'est simplement un AD qui faut contre-sort, rien de trop spécial. Et en héroïque par contre, vous aurez une fois sur deux un Cooper Dame qui va se téléporter de temps en temps sur un joueur avant de balancer une série de clives assez violentes sur sa position. Vous vous êtes déjà normalement placé, écarté un minimum à cause des ombres envahissantes, comme j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire qu'en héroïque, le Cooper Dame ne devrait pas représenter un trop trop gros défi. Le joueur ciblé devra juste évidemment sortir de là où eux rapidement et puis voilà. Je vous parlais tout à l'heure justement de l'annihilation, donc le rayon laser, et de l'ascendant, et je vous disais que ça allait être utile. Du coup, on revient là-dessus justement, et vous pensez bien qu'avec genre 5 ZAD en vie plus ce rayon laser, potentiellement vous pouvez faire énormément de dégâts, étant donné que, que ce soit l'ascendant ou le tank qui utilise le rayon laser, ça touchera absolument tout le monde. Ça touchera les ZAD, ça touchera le raid. Donc si vous arrivez à garder ces ZAD dans le rayon plat duré, donc le rayon de l'ascendant puis le rayon du tank au moment où l'ascendant meurt, vous allez les déchirer comme jamais. Gardez en tête un truc qui est assez important, quand vous canalisez le rayon, vous pouvez vous tourner sans l'interrompre, sans aucun problème, donc profitez-en si vous devez vous replacer parce que les ZAD ont bougé ou autre. C'est la même chose pour l'ascendant, l'ascendant vise le tank avec son rayon, ça veut dire que si le tank bouge, l'ascendant va le suivre pendant la canalisation, donc faites très attention de ne pas balancer le bordel dans le raid, et de bien juste viser les ZAD. Après un petit moment, Vexiona va s'envoler, transformer un de ses ZAD en ascendant, et entamer une très très courte phase 2, où au final elle va faire des traversées, et souffler dans un tiers de la pièce en longueur, ce qui tuera directement toute personne touchée. La trajectoire, elle est décidée aléatoirement, mais on peut facilement voir où le boss va souffler, en gardant un oeil sur sa position. C'est assez chiant parce qu'elle est tout 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 en haut, donc il faut vraiment bien lever votre caméra pour voir ce qui se passe, et du coup vous ne voyez plus rien du combat, mais ça se fait. Elle va faire un total de 3 passages avant de revenir se poser, pour reprendre la phase 1. Pendant les tests, il m'a semblé que chacun des 3 tiers de la salle était touché une fois, et qu'elle n'attaquait jamais 2 fois le même endroit, mais ce sera confirmé sur le live. Pendant qu'elle fait ses traversées, elle continue de lancer ombre envahissante, debuff qui va être très très chiant, évidemment, puisque vous allez devoir vous déplacer pour éviter les souffles, du coup la place que vous utilisez est réduite, et si vous placez des zones vraiment très mal, vous allez vous retrouver complètement niqué. En plus de ça, vous serez beaucoup plus paqués par nécessité, donc l'hour risque de toucher un petit peu plus de monde. Ça veut dire qu'en gros, pendant qu'elle fait ses petites traversées, vous avez quelques zades encore à tuer, plus l'ascendant, vous les gérez, et puis ensuite quand elle se pose, on reprend exactement comme on l'avait fait au début du combat, considérez simplement au niveau des tanks que l'ascendant qui apparaît en phase 2, c'est l'équivalent de l'ascendant qui est présent au tout début du combat, et c'est des ascendants qui n'a pas forcément besoin de tuer hyper hyper vite. Vous pouvez vous contenter de le garder en vie un petit peu, vous pouvez même, si vous voulez la jouer vraiment finaux, attendre qu'il ait lancé une annihilation sur le set d'ad pour ensuite le tuer et que le tank relance directement une annihilation. Mais ce qui est le plus important au final, c'est de réfléchir à l'ascendant et à la sphère qui permet de réinitialiser les stacks en fonction des tanks et des besoins qu'ils vont avoir. Maintenant, à 40% de vie, Vexiona ne s'envole plus, elle va en plus arrêter d'invoquer des adds, et à ce moment-là, la phase de burn commence. Jusqu'à sa mort, toutes ces mécaniques vont poser corruption du vide, ça veut dire que le raid entier prendra le dot stackable que les tanks prenaient à la base. Heureusement par contre, elle va arrêter de poser désespoir, donc les healers et les tanks n'ont plus besoin de gérer cette espèce de grosse hao au potentiel sur le raid. Vous devrez par contre toujours gérer Ombre envahissante et le souffle frontal du boss qui génère des stacks. À tout ça, va s'ajouter Présence terrifiante qui est juste un debuff sur tout le monde qui fait que si vous n'êtes pas proche d'un allié, au moins votre hat est réduite de 100%, qui va évidemment forcer tout le raid à se rapprocher un petit peu plus les uns des autres alors qu'avant ça, on s'est écarté au maximum et ça augmentera les dégâts qu'on va subir au passage si on se rapproche trop au lieu de faire par exemple des paires de deux. Elle va aussi utiliser une nouvelle mécanique qui s'appelle Désolation. C'est posé sur un joueur et ça le ralentit de 50% jusqu'à ce qu'il explose et à ce moment-là, c'est 800 000 de dégâts et 30 stacks de corruption qui lui sont appliqués mais ça peut se partager avec les autres joueurs. On pourrait se dire on est en phase d'exec, on va laisser le mec aller au bout, crever dans son coin avec, on s'en fout, on soak pas, on bourre le boss. Le problème c'est qu'ici, Blizzard a tout prévu. Si vous n'avez pas au moins 3 joueurs qui soak, le boss va relancer immédiatement Désolation sur quelqu'un d'autre et va gagner un buff de 100% de dégâts pendant 15 secondes. Vous n'aurez donc pas le choix ici, le raid doit obligatoirement soak cette explosion pour partager les dégâts et les stacks et éviter que ce soit relancé et que le boss commence à nous défoncer. Et finalement, la dernière nouveauté de la phase 3, Coeur des Ténèbres qui a une AOE sur le raid entier qui fait des dégâts qui sont réduits si vous vous éloignez du boss. Vous aurez normalement au moment du cast largement assez de temps pour vous éloigner, c'est pas ça qui est un problème, ce sera peut-être plus les zones au sol et que vous gênez un petit peu le fait que, suivant comment vous vous éloignez, vous perdez la portée d'un autre joueur et votre hâte est réduite de 100% jusqu'à ce que vous reveniez. Donc voilà, ça perturbe un petit peu le placement, c'est pas spécialement dangereux en soi. Donc ouais, ça fait pas mal de nouveautés sur la phase 3 mais la stratégie, au final, reste assez simple dans l'exécution. Il faut vraiment savoir au départ, c'est que ce soit sur les tanks ou sur le raid puisque le raid commence à prendre corruption du vide, on ne peut plus du tout réinitialiser les stacks à partir de la phase 3 puisqu'il n'y a plus d'ascendants qui viennent donc il faut tuer le boss relativement vite. Typiquement, ça veut dire que si les tanks peuvent réinitialiser leur stack juste avant 40%, c'est vraiment idéal. Vous pourriez par exemple choisir de laisser le boss s'envoler à 41% ou 42% histoire de profiter du dernier raid, le boss descend, vous avez l'ascendant qui est mort, le tank réinitialise ses stacks et on commence avec les deux tanks à 0%. C'est quelque chose qui est complètement faisable à voir si sur le live ce sera le bon plan ou non. Sur la phase 3, évidemment, on claque à héroïsme, les CD offensifs, la potion et tout et tout. L'idée, c'est de réduire la durée de cette phase au maximum en faisant encore une fois bien attention de rester proche d'au moins un joueur, de s'écarter pour cœur des ténèbres, de sauter la désolation et de continuer de placer les zones sur les bords. Jusqu'à maintenant, sur les PTR, on a vu pas mal de boss qui sont assez simples et basiques en termes de nombre de mécaniques, en tout cas, comme par exemple Xanèche ou Ilginoth qui indépendamment de leur difficulté finale proposent assez peu de mécaniques. Ici, par contre, on a vraiment de quoi bouffer. Vous avez deux phases qui s'alternent, vous avez une phase de burn à la fin, des mécaniques assez intéressantes, des mécaniques qui changent d'une phase à l'autre avec un gros focus sur les tanks avec l'ascendant, le rayon laser, l'AOE et les ZAD. Et je pense qu'ici, si les chiffres sont bien réglés au départ, le boss sera peut-être un des boss compliqués la première semaine alors que c'est un boss qui est accessible très tôt. Si vous tuez Xanèche qui techniquement compte comme le quatrième boss du raid, vous pouvez immédiatement accéder avec Siona et donc la compter j'ai beaucoup aimé la session de test sur elle. Le boss était très très facile quand on y allait, on l'a tué en 3 ou 4 poules, quelque chose comme ça. Pour des boss en héroïque, c'est vraiment pas quelque chose qui se fait très souvent. C'est pour ça que je vous disais en début de vidéo, si ça a l'air un peu facile, faites attention. Tout ce que vous voyez dans la vidéo, c'était des mécaniques qui étaient très très faciles au final en termes de chiffres, en termes de dégâts, on n'a vraiment pas eu beaucoup de problèmes alors que normalement sur les tests PTR, les boss sont quand même plus difficiles que ce qu'ils sont sur le live après coup. Voilà, j'espère que l'aperçu vous aura plu. Je posterai de toute façon une mise à jour du boss avant la sortie du tiers comme d'habitude pour vous proposer quelque chose d'un petit peu plus carré, à jour, avec des timers. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et un merci tout particulier aux souscriptions pour leur soutien si vous voulez en savoir plus là-dessus et pouvoir me soutenir vous aussi, cliquez sur rejoindre et vous aurez toutes les infos.